Ah, comme promis. Ne reste plus que Rufio. La nouvelle de ses morts va l'attirer dans le Sinaï. Gamilat est le héros de la région. Toute la population ne parle que de lui. Quelque chose ne va pas ? La cause de ces rebelles est juste. Mais tu as vu comme moi que trop de villageois ont été victimes de ces affrontements. Beaucoup de gens sont morts. Tu en as parlé avec lui, Tahira ? Pour lui, ce sont des martyrs. Leurs morts poussent leurs familles à se joindre aux rebelles. Cache-toi ! Au feu ! Sortez vite ! Enfluvez-les ! Ah ! Fais-la sortir ! Par le passé ! Je ferai mon introduction après. Là, c'est un moment cinématique super chaud. Non, je ne fais pas un épisode spécial ASMR. Parce que sinon, je n'aurai plus de voix dans trois minutes. Par contre, si le chargement est dur des plombes, je vais faire le temps de faire mon introduction. Je le tente ou pas ? Les vautours vont bien manger aujourd'hui. Eh ! Je vous tuerai tous. Ah ! Je vous en prie à l'heure ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah, ma mounette ! Habille-toi, tu veux. Fais preuve d'un peu de décence. Vous avez trop attiré l'attention. On a entendu parler du bureau jusqu'à Rome. Je sais. Cet incendie en est la preuve. Il faut d'abord retrouver Tahira et Kajda. Ils sont retenus au Fort Clostra. Je vais m'en occuper. Laisse-moi inspecter les lieux. Ça grouille de soldats romains. Retrouvez-moi au Fort Clostra. Et salut à tous et à toutes les amis c'est Empéreur. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des aventures de Payek de Siwa et d'Aïa. Ou devrais-je plutôt dire Amumet. Dans l'Egypte antique. Les amis, ça fait plaisir de la revoir. Alors j'avais complètement oublié qu'on la revoyait dans le premier DLC. Et visiblement, ceux qui ne voient pas... Ben c'était pas trop ça qu'est ça, visiblement. Si on a entendu parler jusqu'à Rome, c'est que... Il y a un moment donné, j'ai merdé. Alors est-ce que c'est problème... Est-ce que ça a été parce que j'ai pas été assez discret ? Je ne sais pas. Je ne saurais pas dire. En tous les cas, on va tenter de sauver nos collègues. Et ça, c'est un fait. Et là, la discrétion. Je n'ai pas particulièrement envie parce que Payek... Il a un peu l'écrou. Alors je n'ai pas le temps de tester ma nouvelle lame. Est-ce que j'ai le temps de changer vite fait ? Parce qu'on a récupéré des épées lors du dernier épisode. Épée de la droite. Non, je crois que c'est des doubles lames qu'on ne peut pas utiliser, malgré tout. Efficace. C'est de la folie. On va libérer tous les prisonniers aussi. On n'est pas des chiens. Ah, prudence. Payek ! Tiens bon, Tahira. Je vais t'emmener loin d'ici. Je ne peux plus. Laisse-moi un arc. Je me battrai tant que j'en aurai la force. Arrête de penser que tu vas mourir. Nous avons besoin de toi. Tout mon corps est fort. La seule chose qui appuie, c'est les douleurs. C'est le sang de ses rois. Ah, bâtard. Il va se relever, je pense. Oh, putain. Il est où ? Oh, c'est les pires. Allez, on se dépêche. Allez. Il va pas rester par terre, lui, quand même. D'abord, Tahira. Ça me paraît la plus endommagée. Je parlais comme ça comme si c'était une machine, quoi. Sérieux. Moi, c'est elle qui me paraît le plus blessée. Quitter le conflit. Cacheta est toujours dans ce phare. Tu dois aller le chercher. Laisse-moi ici. Allez, là. Tu dois aller le chercher. Ah, il fait chier. Dès qu'il y a un ennemi, il est obligé d'aller... Je n'espère même pas te rendre, chien. Allez, viens là, toi. Attends, il y en a là encore. Putain mais... Bordel. Allez, dépêche-toi. Attends, Aya doit se dire, putain, quelle bande de bras cassée, quoi. Attends. Attends. Ah, Tahira est dans la merde. Quand même. J'ai pas envie de dire, Bayek, t'es confiant. Moi, je suis réaliste. C'est jouable, mais c'est pas Dana qui estra sur pied. Si elle s'en sort. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Bah par contre, Aïa, c'est ça ton repère caché. J'ose te dire que si on... On savait pas qu'il y avait un traître, maintenant c'est officiel, Dana. Je me rendais pas compte à quel point t'es tellement balèze quand t'es sur un cheval. Sauf quand il est enflammé. Non, mon chocoboy va s'éteindre. Voilà. Bon, la petite fille de Cassandra, elle va quand même s'en tirer, là, ou... C'est pas l'aspiration qui s'est... Rien qui rassure, là-dedans. Bon, c'est où ? Évitez peut-être de me faire trop grimper. Eh bien, putain. Oh. J'avoue que c'est une belle planque, par contre. J'ai même pas vu le chemin, là. Je suis sûr que je suis passé au moins dix fois devant. Oh. Tu as été la première à prêter serment. Tu es celle qu'on ne voit pas. Et tu es mon amie. Veille sur notre credo. Je les tuerai. Je les tuerai tous. Tous les Romains. Toi, va porter le corps de Taïra dans les montagnes. Tu lui offriras une sépulture décente. Nous, nous ferons le reste. Laisse-nous... tuer Rufio. Bon, bah, level up, hein. Là, je pense que, hein. La mort de Taïra ne nous laisse pas le choix. Nous devons éliminer Rufio. La confrérie du Sinaï est gravement menacée. Où est-il ? À la carrière ? Non. À Arsinoé. Je pense qu'il est à bord de son Octarem. Il sait comment se protéger. Et il sait faire trembler de peur la population. Je ne répéterai pas les erreurs de mes commandants. Je ne débarquerai pas sur cette maudite terre de sauvage. Mais tous s'inclineront devant moi. Rom est un mur fissuré. Dirigé par un ivrogne, un monstre et le chef de l'ordre. Octave fait régner la terreur. Rufio a échappé à ma vigilance. Et j'ai appris ce qui était arrivé au bureau. Mais il y a aussi des gens de valeur à Rom. Et même fils ? Ce qu'on ne voit pas se porte bien. Mais sans Pharaon sur le trône, nous sommes perdus. J'ai peur que nos temples aient été vendus. Et puis, il y a Cléopâtre. Elle a apporté la prospérité à Alexandrie. Nul ne peut le nier. Le vrai souci, c'est l'armée de son maman. Bayek ! Bayek ! Vite, viens nous aider ! Notre village est attaqué ! Paramon, qui leur a dit mon nom ? Ah bravo, celui qu'on ne voit pas. Ne vous opposez pas à Rom. Protège les Navatéans ! C'est de la folie ! Pourquoi tu tives ces gens ? Je n'aime pas ça du tout ! Je n'aime pas ça du tout ! Incroyable ! Incroyable ! Ok, j'ai déjà ce bouclier ! Ok, j'ai déjà ce bouclier ! Ok, plus que 3... ... 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 Je crois qu'il n'y en a plus. Mais je vais m'en assurer. Je vais aller rendre visite à Mufio. ... ... C'est le moment, c'est l'instant. Donc il est sur l'eau, hein, si euh... J'ai bien tout saisi. ... Et là-haut, effectivement, le poteau. Il a envoyé ses troupes faire le sale boulot, cet enfoiré. ... 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 que ces nus puissent me dire où il est évidemment ça c'est pas trop de chance pas trop de balles allez finissons dans les amis une bonne fois pour toutes donc on va déborder peut-être un petit peu en cet épisode cinq petites minutes je pense tout au pire tout au pire bien sûr tout au plus tout au pire on va éviter le pire quand même mais il y a un truc dans l'eau ou quoi complètement dégueulasse yo ok bah plutôt rapide en fait l'ordre est éternel chapitre 4 pourquoi as-tu ruiné mes plans ce qu'on ne voit pas ne laisseront jamais l'ordre des anciens prendre son envol alors c'est vrai ce qu'on ne voit pas existent et grandissent c'est étrange vous voulez les mêmes choses que nous la paix l'ordre et pourtant nos idées survivront tu peux me tuer nous ne disparaîtrons césar a bâti un ordre puissant avant d'être lâchement poignardé dans le dos par la main traîtraise de ta femme notre pouvoir grandit dans l'ombre dans l'ombre que nous nous avons créé l'ombre que ce qu'on ne voit pas tenter l'épice d'attendre l'ombre que dans l'ombre Je dois l'annoncer à l'aide. Par contre, si on ne s'éloigne pas, on va se farcir toute l'armée. Eh les amis ! L'ordre est éternel ! C'est le mot d'ordre de ce DLC, les amis. Et j'aime bien ce premier DLC parce que je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me donnerez vos retours dans la section commentaire. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on a un peu le retour d'expérience de ceux qu'on ne voit pas. Les premières années où parfois c'est tout rose. Et puis forcément quand tu commences à te faire un peu caler. Et en fait ce premier DLC, c'est un peu l'image qu'on a d'un chef d'entreprise qui peut-être avait un bon projet et qui galère un petit peu. Ce qui est normal. Moi je vous vois comme ça. Et du coup, les retours d'expérience qui vont forcément servir pour la suite des assassins. Enfin d'abord de ceux qu'on ne voit pas pendant un temps et ensuite des assassins qui arriveront par la suite. Et je trouve ça intéressant en vrai de vrai. Que tout n'est pas rose, tout n'est pas acquis, tout n'est pas parfait. C'est parti. Il lutte pour la liberté de son peuple. Nous avons été témoins d'un massacre. J'ai discuté avec les villageois. C'était loin d'être le premier. Ah. Chaque fois, Gamilat avait envoyé ses rebelles provoquer les Romains. Les rebelles se cachent parmi les villageois, incitant les Romains à s'en prendre des plus vulnérables. Beaucoup de villageois ont été massacrés. Il le fait en connaissance de cause. Cette tactique porte ses fruits. Elle crée des martyrs pour la cause et incite les familles à se venger les Romains. Gamilat provoque des massacres pour recruter plus de rebelles. Il l'a fait à de nombreuses reprises. Sa rébellion s'étend, oui, mais à quel prix ? C'est... c'est mon ami. Rappelle-toi que Cléopâtre a longtemps été la mienne. Je lui avais accordé ma confiance. C'est toi qui m'as ouvert les yeux. Il faut que je lui parle. Il faut surtout que tu le buttes, à mon avis. Je vous pense. Ok. On va encore faire 5 minutes, hein, les amis. S'ils voient qu'au bout de 5 minutes, c'est pas fini, on mettra un terme à cet épisode. Il y en aura donc un suivant. Je ne crois pas. Je pense qu'il tient tellement au succès de la rébellion qu'il se moque de tout le reste. Il voit tous ces villageois comme des martyrs, sans même réaliser qu'il ne leur laisse pas le choix. C'est un dit qui a eu du succès. Il n'hésitera pas à l'employer de nouveau quand les Romains en verront un autre général. Ouais, donc c'est un fils de pute. Décidément. Voilà, on va en finir vite fait. Parle-moi de ta vie à Rom. C'est un endroit merveilleux. Plein d'intrigues, de ruses et de corruptions. La ville idéale pour des gens comme nous. Ah, je croyais que tu allais me parler du vin. Oh, le vin est très bon. Tu devrais venir un jour. Nous y goûterons ensemble. Ha, j'en serais ravi. Nous approchons. Il sera entouré de ces rebelles. Ah, il le voit comme un dieu. Nous ne pourrons pas le défier de bain. Maintenant que Rufio est tombé, c'est au tour de Rome. Il faut assurer à l'investissement vers 5 points d'observation dans les montagnes. Ce n'est pas important. Gloire à ceux qu'on ne voit pas. Ils nous ont libéré de la domination. Allez, viens. Joue aux soldats. Ricole un peu. Je n'ai aucune envie de m'amuser. Neb, où est ton chef ? Camillat, il chasse près de l'Oasis. D'accord. Tu es très sérieux. Pourquoi es-tu là, alors ? Pour honorer mon père. Ok, là, elle est fameuse aux carrières. Je me disais bien que la carrière allait servir. Qu'elle n'était pas là pour rien. Bon, voilà. Bon, les amis. Je commence un peu à être fatigué. Je ne vais pas vous mentir. Le grand espoir des Nabatéens. Un espoir que je vais ruiner. Bayek. Qu'est-ce que ça veut dire ? Camillat, tu as provoqué des massacres. Beaucoup de villageois innocents sont morts. Je n'ai fait que révéler la cruauté de ces chiens de Romains. Ces martyrs ont amené tant de guerriers à prendre les armes. Des martyrs ? Que représente la vie de quelques villageois face à la liberté de tous ? La vie de quelques villageois ? Tu oublies qu'ils n'ont pas eu le choix. Bayek. Ne sois pas outil. Nous combattons tous pour la même cause. Non. Ici. Nous sommes face à face. Si tu y tiens. Tu seras le martyre suprême. C'est te batte. Mon bouclier le plus résistant de tout le Sinaï. Oh putain. J'ai oublié que ça se t'est casse-couille. C'est fini. La mort t'attend. Putain mais. Lâche ta sous-merde. Finissons-en une fois pour toutes. Brûle Bayek. Tes accusations vont en cendres. Il y a la liberté d'un côté. Et de l'autre, il y a la vie des innocents. Les deux doivent peser dans la balance. Désormais, c'est mon cœur. Qui reposera sur celle d'Anubis. Cette cause, Gamilat, l'a fait battre beaucoup trop fort. L'innocent mérite toujours protection. Bayek, je me suis laissé aveugler par mon ardeur. Tu as bien agi, mon ami. J'accepte cette mort. À compter de ce jour, aucun de ceux qu'on ne voit pas ne frappera un innocent. Que ceci soit écrit. Puisses-tu trouver la paix dans la droite. Et puis ce qu'on ne voit pas perdurer jusqu'à la fin des temps. que je me vis au. Ou pas... Qu'est-ce pas ? Fais-tu un témoin ? Est-ce pas c'est-tu une constructionringue ? Gamilat a péri, mais son histoire survit parmi les guerriers du Sinaï. Il pouvait tuer mille tyrans d'un souffle. D'une flèche divine, le grand Gamilat n'est plus. Faut-il les priver de leurs rêves ? Ils gardent leurs héros. Pour nous, l'essentiel est qu'ils oublient ceux qu'on ne voit pas. La mort de Gamilat sert une cause plus grande. La fin de massacres insensés. A vous nous bien agir. Bon les amis, une fois que tout sera fini, on mettra un terme à cet épisode. Qu'il clôturera du coup le premier DLC sur Origin. Donc on virons, allez. Il y en avait pour 15 à 20 heures de jeu, peut-être. En chipotant vraiment tous les détails, bien sûr. En faisant bien le tour de toutes les missions. Prenons bien son temps. A mon retour à Rome, je ne parlerai pas de héros, mais de discipline et de persévérance. Amunet est un mentor de cette confrérie. Notre volonté est sans faille. Et nos lames sont implacables. et nos lames sont implacables. Yannis. Et bien c'était cool. Très bon premier DLC les amis. En plus pas forcément trop long. L'intérêt général. Et donc du coup ceux qu'on ne voit pas sont installés ici. Donc le level up. Par contre il y a une level 48. C'est bizarre parce que du coup. Ça me paraît étrange. Ah si vu qu'on a débloqué le deuxième DLC. Peut-être qu'on a déjà directement accès à tout. C'est pas impossible. Jamais plus notre bureau ne sera en danger. Nous avons appris une précieuse leçon. J'ai parlé à un fermier. Tout va bien. Il pourra nous procurer des tas de foin. Et des chariots pour l'eau. Parce que j'ai fait le tour de tout le monde. Les amis. Je vais mettre un terme à cet épisode. Qui a été très long. Fin du coup de ce DLC les amis. Donc il reste quelques détails à chipoter. Notamment 2-3 trucs à faire. Mais je ferai ça évidemment. Tranquillement. Hors caméra. Merci d'avoir suivi ce dernier long épisode. Les amis. On se retrouve pour. La malédiction. Les momies. C'est le moment. C'est l'instant les amis. L'un des DLC dont j'avais jamais fini. Donc autant vous dire que là. Je vais autant redécouvrir que vous. Désormais. Et on se retrouvera évidemment. En live tous les vendredis. Et ouais. Pour vivre tout ça. Point d'attitude. Pour le moment. Est-ce que j'ai. Est-ce que je ne prendrai pas un truc vite fait à 3. Histoire qu'on n'en parle plus. Voilà. Fureur surpuissance. On s'en fout. On en vient à un point les amis. Où il n'y a plus trop d'importance. Merci d'avoir suivi cet épisode. C'était Empereur. Je vous dis la suite. Au prochain CI. Mes amis. Salut. Je raconte de la grosse merde. Mais la lune est jolie. Donc ça va. stol.